Hello mes amis, aujourd'hui ce que j'aimerais vous partager, c'est vraiment cette prise de conscience parce qu'il y a plein de thérapeutes qui créent des processus sur comment se détacher du regard des gens, moi y compris et en fait il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire qu'accepter la réaction qu'il y a chez vous, les émotions que ça réveille chez vous il y a bien une chose que j'ai pris conscience avec cette expérience que j'ai vécue là et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive bien sûr, c'est juste dire qu'en fait moi je ne peux rien faire qu'être sensible et réactive, abattue, déçue, triste, en colère, enragée face à la méchanceté face à la malveillance, surtout quand c'est des gens qu'on aime, bien sûr là il s'agit des personnes qu'on aime le fait d'être accusé à tort, d'être face à des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui très naturellement vous accusent, moi j'appelle ça de la malveillance déjà des personnes qui vous jugent délibérément parce qu'ils sont face à leur manque de confiance en eux ou leur incapacité peu importe mais je pense que moi je n'ai pas d'autre moyen que de me sentir mal je n'ai pas d'autre moyen que de me sentir impactée je n'ai pas d'autre moyen que de me sentir triste, déçue, trahie dans cette amitié et je pense que ça ne peut pas être autrement on ne peut pas, enfin ça ne peut pas être autrement moi particulièrement je suis, je ne peux pas dire oui je suis infensible à la réaction des gens que j'aime à la base à, comment dire, un changement de comportement des gens que j'aime je ne suis pas détachée du regard des personnes que j'aime en fait, ni plus ni moins ça m'impacte oui c'est vrai, ça m'impacte et ça ne peut pas être autrement et je pense que ça ne peut pas être autrement en vrai parce que cette réaction qu'il y a en nous, elle est saine elle montre qu'il y a une modification en sein de la relation parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui rentrent en jeu vous voyez ? je pense qu'il ne s'agit pas d'être dans le fait de se détacher du regard de l'autre ce n'est pas tant le fait d'enlever cette réaction parce que cette réaction elle est saine après tout, cette réaction elle nous protège elle nous protège de l'autre elle prend soin de la manière dont on a envie nous-mêmes de vivre la relation et de pouvoir définir les termes d'une relation qui nous fait du bien et moi, une relation qui me fait du bien c'est une relation où on prend soin de la relation c'est une relation de sincérité aussi c'est une relation où on prend ses responsabilités et on s'excuse pour nos torts on prend la responsabilité de nos torts et on sait s'excuser on s'exprime dans notre vulnérabilité pour moi, ça c'est une relation qui me convient une relation qui est saine pour moi qui est dans la bienveillance et l'amour et en dehors de ça j'ai du mal j'ai vraiment du mal et je pense que chaque personne que je vais porter dans mon coeur et qui agit mal avec moi selon mes critères bien sûr quand je dis mal oui, oui ça me blesse oui ça me fait mal oui ça me met les deux genoux à terre mais parce que c'est pas c'est pas là où je cultive la relation vous comprenez ? je cultive la relation pour vivre le respect je sais que particulièrement j'ai un haut niveau d'amour et d'amitié donc je suis quelqu'un qui va oeuvrer pour ça donc quand j'ai une personne en face de moi qui délibérément ne prend pas soin de ma réalité mais de manière très égoïste pense à elle waouh ça fait mal en fait ça fait mal et ça peut pas être autrement et quand bien même j'ai cette conscience que la personne en face est libre d'être qu'il a envie d'être ouais cette décharge émotionnelle et cette déception elle ne peut pas être autrement elle ne peut pas être autrement elle est là elle est là parce qu'elle annonce le deuil au moins le deuil d'une forme de relation ou bien d'une rupture donc la tristesse est là c'est normal par contre là où les processus de se détacher du regard de l'autre est important et rentre en jeu c'est plus de la manière dont je vais traiter ce qui se passe là comment je vais me positionner c'est à dire qu'est-ce que je vais me positionner en tant que victime dans l'aigreur le ressentiment je vais durcir mon coeur je vais me protéger je pense que ça c'est en ce qui me concerne c'est faire fausse route parce que l'amour dans ce qui émerge en moi naturellement est ce que je trouve de plus beau et j'ai pas envie en fait qu'une personne aussi inconsciente aussi peu intelligente en fait pour réagir comme ça par rapport à ce que j'ai vécu puis s'entacher ce qu'il y a de beau chez moi je n'ai pas envie que qu'on que ce soit dans toute expérience que j'ai vécu d'ailleurs de déception amicale j'ai toujours cherché à garder préserver mon coeur ouvert et de le garder ouvert et c'est peut-être là que le processus est important parce que les processus pour se détacher du regard de l'autre c'est pour permettre de laisser l'autre à sa place c'est pour permettre de redonner à l'autre ce qui lui appartient véritablement de prendre la responsabilité de ce qui moi m'appartient de ce que j'ai besoin de changer aussi en termes d'une relation vous voyez et je pense que cette prise de cette prise de conscience enfin c'est déjà une prise de conscience mais ce rappel permet en tout cas en tout cas moi dans cette phase dans laquelle je vis de rémission ça permet d'adoucir mon coeur ça permet d'accueillir mes émotions et de me permettre d'observer de reconnaître la justesse de ce qui est vivant en moi ici et maintenant la justesse de cette colère de cette tristesse mais tellement forte tellement forte elle est tellement plus forte que je suis loin de chez moi je suis loin de chez moi loin de tout et que cette personne était une personne référente c'était mon oui dans les îles je veux dire je comptais sur elle vraiment j'étais au départ dépendante d'elle et je comptais sur elle donc c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr surtout que moi je n'ai rien fait dans l'histoire donc en fait oui j'ai le droit de me sentir dans cette profonde tristesse j'ai le droit d'en vouloir aussi à cette personne en vouloir dans le sens de ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé parce que parce que en fait ça lui appartient ses incapacités ses réactions qui sont liées à ses propres limites lui appartiennent son incapacité à reconnaître à prendre ses responsabilités lui appartiennent son incapacité de s'excuser d'avoir eu tort lui appartiennent son incapacité aussi enfin son besoin de cracher toujours sur moi dans l'entourage que je connais ça lui appartient aussi et et le fait que les gens autour la croient ça leur appartient aussi voilà et quand on est dans cet espace enfin comme moi je suis tellement quelqu'un qui est dans un espace de vérité je suis quelqu'un qui veut vivre dans la vérité du coeur quand j'ai envie d'être entourée des gens j'ai vraiment envie de ressentir que les gens m'aiment vraiment parce que moi quand j'aime mes amis je les aime vraiment avec tout mon coeur il n'y a pas de limite dans cet amour que je témoigne aux personnes que j'aime donc moi j'ai envie de vérité effectivement j'ai envie de voir le vrai visage des gens en face de moi même si ça fait mal même si même si cette quête de vérité cet espace cette vibration de vérité fait mal mais c'est c'est la beauté c'est dans cette beauté que j'ai envie de nourrir mon monde donc j'ai une responsabilité aussi vous voyez la responsabilité de dire c'est ok c'est ok de voir qui sont les gens en face de moi et c'est ok que ça me déçoive c'est ok que la relation s'éteigne c'est plusieurs relations c'est elle du coup parce qu'elle a englobé les gens que je connais avec elle et c'est correct ça a fait boule de neige et et c'est ok de m'être sentie seule à un moment donné ça a été dur mais mais ça répondait juste à mon besoin de vérité mon besoin de de vivre dans l'amour dans l'amour voilà et dans la bienveillance et en fait la situation répondu véritablement à mes essentiels mes essentiels et dans cette conscience que je dépose dans cette conscience d'accepter le regard qui s'est posé sur moi qui est un regard faux puisque c'est un regard relié à des blessures à des incapacités à des limites à une absence de responsabilité à une ignorance de sa part mais chacun évolue là à son niveau chacun est à son niveau spirituel chacun est à son niveau émotionnel et je me félicite aussi et je vois à quel point j'ai tellement évolué je peux pas demander exiger que les gens soient là où j'en suis moi en fait non elle a pas consacré sa vie à se questionner mis à part le fait d'agir de manière très réactionnaire dans la défensive et c'est ok cette inconscience elle est elle est là où elle en est sur son chemin de vie voilà et ça demande vraiment une ouverture d'esprit tout ça une ouverture du coeur assez d'une manière ou d'une autre et je sais plus ce que j'ai dit parce que j'ai dit plein de choses dans cette vidéo et oui d'être dans l'acceptation de de la déception de ce qui émerge d'être aussi dans la déception de ce regard de l'autre qui finalement ne correspond plus à un regard j'ai pas envie de vivre ça dans mon monde voilà j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui me regardent ainsi c'est pas possible ça c'est pas du tout ce que je désire c'est pas écologique pour moi et si l'amour si l'amour n'est plus là si la bienveillance n'est plus là autant être seule et j'accepte j'accepte cet espace de la solitude que ça engendre parce qu'en fait j'accepte de cultiver ce qui m'est important voilà voilà ça c'est c'est à la fois une prise de conscience et à la fois quand je vous parle ça me permet d'ancrer encore les chances en moi ça me fait du bien donc je vous partage un petit peu tous les jours ce dont je prends conscience et et comment j'ai envie de faire grandir mon coeur dans cette expérience prenez bien soin de votre coeur mes amis et ne laissez personne ne laissez personne fermer votre coeur non mes amis ça n'en vaut pas la peine prenez bien soin de vous je vous fais des bisous et je vous remercie de m'avoir écouté